Quelle stratégie de testing utiliser quand on débute sur Pinterest, sur la publicité Pinterest, autrement appelée Pinterest Ads ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais d'ailleurs te montrer concrètement le type de résultat que j'ai obtenu avec cette même stratégie. Je suis Nathalie Delot, j'ai réalisé plus de 200 campagnes publicitaires sur Pinterest et généré via cette plateforme en e-commerce plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc si tu débutes sur Pinterest Ads, tu as fait le bon choix puisque je vais te présenter la meilleure stratégie de testing sur Pinterest, en tout cas celle qui a fonctionné pour moi et qui a fait ses preuves. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge en bas de ton écran, le bouton s'abonner. Chaque semaine, je te propose une nouvelle vidéo pour te motiver dans l'e-commerce et sur Pinterest et bien sûr faire croître ton business. Et si tu veux aller plus loin, je te propose en ce moment un guide pratique 2022 pour te lancer sur la publicité Pinterest. Tu peux l'obtenir en description en cliquant sur le lien juste en dessous. A noter que c'est offert en ce moment. Profites-en parce que je rentre vraiment dans le détail et je n'aurai pas l'occasion d'aborder tous ces points sur YouTube. Voilà la campagne au départ, au premier jour, 10 euros de budget et voyez qu'elle a généré, donc là c'est le niveau des dépenses ici, le nombre d'impressions, le CTR qui n'était pas terrible le premier jour, mais on a un ROS au paiement final qui est de 3,96. Donc voilà, largement rentable ici sur cette campagne avec un tout petit budget. Donc ce qui a été fait par la suite, c'est le lendemain d'ajouter la campagne de retargeting. Parce que le plus tôt vous la mettez, le mieux c'est en fait, enfin dès l'instant que vous avez un petit peu de data sur votre compte. Et puis là, le budget est vraiment progressivement augmenté, c'est-à-dire que ça ne dépense pas tout votre budget dès le départ. Et puis vous voyez qu'on arrive le lendemain à un ROS de 8,3. Et là, le CTR, c'est pour ça que vraiment, il faut toujours regarder l'achat et regarder les différents indicateurs, il est de 1,93 le lendemain. Donc progressivement, cette campagne, elle a été scalée et évidemment, puisque quand on voit les résultats, même ROS de 36 ici sur cette campagne, eh bien ça valait le coup d'augmenter le budget progressivement. Mais pas, comme je l'ai dit, tous les jours, absolument tous les jours, parce qu'il faut laisser le temps à l'algorithme d'aller chercher la data et de ne pas se réinitialiser à chaque fois. Donc très important vraiment. Quelle est donc cette stratégie de testing qui va vous permettre de débuter sur Pinterest Ads ? D'abord, je tiens à préciser qu'il n'existe pas une seule stratégie dans le domaine. Il y a vraiment de multiples stratégies et elles sont surtout différentes en fonction des comptes publicitaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des comptes publicitaires qui ont, par exemple, être habitués aux enchères manuelles et d'autres à l'automatique, par exemple. Vous rencontrerez ce genre de situation. Un compte publicitaire, en fait, va s'habituer à la stratégie que vous allez adopter dès le départ et va optimiser de cette façon. Donc la stratégie de testing, c'est seulement une petite partie du succès, puisqu'après, il y a bien d'autres optimisations à faire. Et notamment, après, ça va concerner votre site e-commerce, par exemple, le site sur lequel vous vendez soit vos produits, soit vos services. Est-ce que votre tunnel de vente est adéquat et rapide ? Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite sur les abandons de paniers parce que ça concerne aussi, finalement, toute cette fluidité et l'ergonomie du site qui est importante de prendre en compte. Moi, c'est personnellement la stratégie que j'ai le plus utilisée et j'ai des indicateurs bien précis à vous partager pour que vous puissiez avoir des repères. Alors déjà, pour commencer, puisque vous allez devoir choisir des intérêts, vous pouvez en prendre de deux jusqu'à cinq intérêts individuels. Alors, on me demande souvent, quel type de budget est-ce que je mets pour commencer sur les publicités Pinterest ? Eh bien, vous pouvez commencer vraiment avec un tout petit budget de 5 euros par jour, mais prenez-le en fait en compte dans la campagne puisqu'en fait, vous allez faire aujourd'hui des campagnes CBO, Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire qu'en fait, le budget va être au niveau de votre campagne et non pas au niveau de vos groupes d'annonce. Donc, c'est au niveau de votre campagne que vous allez mettre votre budget et puis ensuite, vous faites le calcul, si vous avez 5 intérêts, que vous mettez 30 euros, vous divisez par 5. Ensuite, vous pouvez mettre des gros intérêts, un à deux spécifiques. Donc, parmi en fait, c'est 5, je dirais 5 intérêts. Si vous voulez tester, 5 intérêts, c'est déjà pas mal, dépendamment de votre budget. Bien sûr, si vous avez un gros budget à être consacré, mettons, plus de 200 euros, là, vous pouvez même aller jusqu'à 10 audiences, en fait, 10 intérêts. Donc, c'est bien de voir un petit peu les petits intérêts et puis les gros intérêts. Vous allez voir que sur Pinterest, en fait, vous avez vraiment différentes catégories, différentes thématiques. Donc, certaines, comme la décoration, sont vraiment des très grosses catégories. Ensuite, si vous prenez, par exemple, la mode homme, qui est beaucoup moins recherchée par les utilisateurs, là, il y aura moins de personnes sur cette thématique. Et puis, ajouter plus d'intérêts quand les résultats sont bons. Vous allez le voir, et avec les indicateurs que je vais vous donner, les intérêts, bien sûr, c'est en fait, votre scaling va être ici, horizontal, c'est-à-dire que vous avez des résultats sur tel et tel intérêt, eh bien, vous avez un ROS qui n'est pas trop mal, le résultat global, la rentabilité de votre campagne est bonne, eh bien là, vous allez ajouter des intérêts quand vos résultats sont bons, bien sûr. Pour ce qui concerne les épingles, alors, certaines personnes ont commencé par une épingle en se disant, après tout, j'ai testé sur Facebook et ça marchait bien, donc autant la mettre la même sur Pinterest et normalement, il n'y aura pas de problème. Sauf que c'est là où ça ne va pas forcément fonctionner. Je vous conseille quand même de deux à quatre épingles pour Pinterest, pour tester. C'est vraiment important d'avoir plusieurs créatives plutôt qu'une seule, parce que sinon, vous allez vite être limité dans le fait de savoir vraiment ce qui performe le mieux. Et pour savoir ce qui performe le mieux, il faut tester, il faut avoir plusieurs épingles. Donc, épingles, c'est des vidéos. Moi, je vous conseille vraiment des vidéos, différentes vidéos, et puis de tester des angles différents. Je vous ferai une vidéo sur, justement, les vidéos qui performent. Je vous ai fait une vidéo sur les scroll stoppers, c'est-à-dire les vidéos qui impactent, en fait, dans les premières secondes. Mais je vous montrais des vidéos qui ont performé en publicité. Et c'est vraiment important de retenir qu'il faut les angles différents d'un même produit pour que la personne se rende compte, en fait, de ce que ça donne en vrai ou sur une personne ou sous différents angles, portés différemment, par exemple. Alors vraiment, sur Pinterest, la patience, c'est la clé. Sachez que l'algorithme de Pinterest va être plus lent que sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que quand Pinterest vous a trouvé vos clients cibles, votre cible idéale, eh bien, à ce moment-là, les résultats vont être beaucoup plus réguliers que sur d'autres plateformes. Je pense notamment à TikTok où les résultats sont vraiment dans de scie. En Facebook, c'est pareil, avec les caprices de l'algorithme, vous avez des résultats qui peuvent être complètement différents d'un jour sur l'autre, voire d'une semaine sur l'autre. Sur Pinterest, c'est bien moins contraignant de ce côté-là. Quand vous commencez à avoir des résultats, généralement, ils se stabilisent. Donc, c'est important de laisser vos publicités actives au moins trois jours. J'insiste là-dessus. Et bien sûr, vous allez regarder quand même pendant ces trois jours les indicateurs que je vais vous donner pour ne pas juste laisser vos publicités actives. Et prenez en compte, du coup, au départ, que le budget que vous allez mettre au quotidien, c'est un budget que vous allez laisser au moins sur trois jours. Donc, faites en fonction de cette visibilité sur trois jours et dites-vous, est-ce que je suis capable de mettre ce type de budget sur ces trois jours ? Alors, les premiers indicateurs que vous allez regarder, c'est le CTR, c'est-à-dire le click-through rate. C'est le nombre de clics pour 1 000 impressions. Et ça va vous donner, en fait, une idée de la pertinence de votre publicité, de votre épingle. Et d'ailleurs, vous verrez que les résultats peuvent être différents d'une épingle à l'autre. Ça peut être contrasté. Le minimum, c'est 1 % de CTR. Pour que vous sachiez, ça fonctionne vraiment bien. Si vous avez des très mauvais résultats, arrêtez avant. Je pense à un CTR de 0,5. Même en dessous de 1 %, c'est globalement pas très bon signe. Donc, si dès le premier jour, vous avez 0,20, 0,50, ce n'est pas bien engagé. Ça ne va pas être une bonne épingle pour la suite. Donc, prenez des décisions basées sur les résultats. C'est ce qu'on va voir. Donc, un CTR de 2, par exemple, c'est super. Vous avez déjà un très, très bon départ. Alors, est-ce que vous devez mettre en pause ou laisser vos publicités actives ? Comment, en fait, le savoir ? Et quels indicateurs, là aussi, regarder ? Eh bien, si vous avez un mauvais CTR et un faible nombre d'ajouts au panier par achat, vous regardez, nombre d'ajouts au panier, eh bien, là, mettez en pause. C'est deux indicateurs qui sont importants. Donc, ça va être la pertinence de votre publicité. Et est-ce que les personnes sont capables d'ajouter au panier pour ce produit-là ? Si ce n'est pas le cas, mettez en pause. Si vous avez un mauvais CTR, mais que vous avez un ou plusieurs achats, eh bien, laissez. Parce que, finalement, ce qui compte, c'est toujours les achats, c'est vraiment toujours la conversion achat. Donc, c'est plutôt bon signe. Peut-être que le CTR va augmenter. Peut-être que ce n'était pas exactement la bonne audience dans cette campagne. Donc, ça, c'est bon signe. Et si vous avez un bon CTR et un faible nombre d'ajouts au panier par achat, eh bien, là, ce n'est aussi pas si mal puisque, déjà, vous avez un bon CTR. Ça veut dire que vous avez ciblé la bonne audience. Ça clique. Donc, votre publicité est intéressante pour le public ciblé. mais vous n'avez pas encore beaucoup de... Vous avez un faible nombre d'ajouts au panier par achat. Mais vous pouvez laisser une chance à cette publicité. Donc, là, je laisse. Quelles optimisations vous pouvez faire dans le cadre de cette stratégie de lancement de publicité Pinterest ? Eh bien, toutes les campagnes sont différentes. Mais globalement, si vous avez un faible CTR, alors, à ce moment-là, ça va... Cet indicateur-là, ça va être d'optimiser vos épingles. Vous avez un CTR un peu inférieur à 1. Ce n'est pas terrible. Mais, par exemple, vous avez des ajouts au panier. Donc, vous dites quand même qu'il y a quelque chose au niveau de l'épingle qui reste à faire et vous devez l'optimiser. Alors, est-ce que ça va être, par exemple, ajouter un bouton d'appel à l'action, ajouter d'autres angles au niveau de votre produit ? Est-ce que vous faites une offre suffisamment intéressante aussi sur l'épingle ? Est-ce que l'épingle en elle-même montre bien votre produit et surtout dans les premières secondes, par exemple ? Donc, ça, ça va être important. Le CTR, optimiser votre épingle. Si vous avez un faible ajout au panier, un faible à tout carte, eh bien là, ça sera plutôt de regarder votre offre, votre landing page, votre page produit. Regardez si vraiment, voilà, il y a des choses à optimiser de ce côté-là parce que faible ajout au panier, ça veut dire que les personnes qui arrivent sur votre site ne sont pas complètement convaincues par l'offre que vous faites, par peut-être l'ergonomie de votre site, les badges de réassurance, etc. Donc, faites bien l'analyse, mettez-vous dans la peau de votre prospect, regardez en particulier sur mobile et puis scrollez, faites vraiment la démarche de cliquer sur l'ajout au panier et de voir votre tunnel de vente en entier. Peut-être qu'il y a des couacs, il y a souvent des couacs qu'on ne s'en rend pas compte, on a toujours un peu la tête dans le guidon et donc, c'est important de refaire ce chemin-là de temps en temps pour se rendre compte vraiment du tunnel. Donc, important aussi, n'essayez pas d'augmenter ou de diminuer le budget tous les jours sur vos campagnes, sur vos campagnes, puisqu'en fait, vous n'allez pas pouvoir le bouger au niveau des groupes d'annonce maintenant, puisqu'en fait, ça va créer un reset de l'optimisation et vous allez repartir au départ. Sachant que, voilà, si vous vous lancez, l'algorithme, il prend ses marques, si vous commencez à toucher au budget tous les jours, ça ne va pas être bon pour vraiment accumuler de la data correcte pour votre compte Pinterest. Une astuce en bonus pour toi qui commence les campagnes Pinterest, eh bien, sache que les campagnes en trafic, faire une campagne, ne serait-ce qu'une campagne en trafic, ça va être du plus pour toi. D'ailleurs, tu seras obligé d'en passer par là puisqu'en fait, pour débloquer l'objectif conversion, j'en ai déjà parlé, il faut faire une campagne en trafic. Ce qui est pas mal, c'est que ça va te permettre de gagner rapidement des données. Donc, ton pixel, on appelle ça aussi la balise Pinterest, celle qui renvoie vers ton site, va enregistrer comme ça plus de visites puisque le but du trafic, c'est de t'amener le plus de personnes possible sur ton site. Donc, des personnes, bien sûr, qui vont quand même être intéressées par ton épingle, qui vont peut-être pas aller jusqu'au bout avec l'achat, donc la conversion, mais en tout cas, seront intéressées et ce sera une première approche. Donc ça, c'est parfait pour les nouveaux comptes publicitaires puisque ça va t'amener comme ça un boost de data et donc, voilà, réveiller le compte publicitaire. Et puis, tu vas pouvoir utiliser ces données pour créer les campagnes de conversion. Par exemple, tu vas regrouper des intérêts. Mettons que tu es sur la niche décoration, c'est vrai que si tu prends en intérêt toute la décoration plus les sous-intérêts, tu vas avoir une grosse campagne, en fait, tu vas avoir une grosse campagne de trafic. Peut-être, par exemple, si c'est juste la France, ça va te faire à peu près au moins 10 millions de personnes. Donc, c'est vraiment beaucoup. Par contre, fais attention que le budget soit quand même proportionnel. Et puis, ensuite, au bout de trois jours de campagne, tu vas pouvoir splitter la campagne et regarder quels intérêts fonctionnent le mieux. Et ça, ça va déjà te donner de l'information pour ensuite tes campagnes de conversion, savoir quels intérêts fonctionnent le mieux. Donc, c'est le petit plus, l'astuce bonus. La campagne en trafic pour vraiment donner un boost à la data et puis avancer stratégiquement vers tes campagnes de conversion. J'espère que cette vidéo t'a été utile et surtout concrète. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Ça va m'encourager à te refaire ce type de contenu, bien évidemment. Et puis, je te rappelle qu'en ce moment, tu peux accéder à mon guide pour te lancer sur Pinterest. Il est gratuit pour le moment. Eh bien, écoute, le lien est en description juste en dessous. Je te laisse cliquer là-dessus si tu es intéressé. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada